Ok, commençons. On part d'une conique. Alors, imaginons une ellipse. On aurait pu prendre une parabole ou une hyperbole. On choisit un point E. E, ça va être l'élément neutre de notre groupe. En fait, les points de cette conique, ça va être les éléments du groupe. La conique, ça va être le groupe. Maintenant, il faut créer une opération. Donc, E. Maintenant, on va construire A étoile B. On part de deux points AB. Et on va construire l'opération A étoile B. Donc, ici, A étoile B, c'est tout simple. Regardez, on trace la droite AB. On trace la parallèle à AB passant par E. Et ça va nous donner un deuxième point. Ça marche toujours. Pourquoi ça marche ? Parce que quand on fait l'intersection d'une droite et d'une conique, si la conique est non dégénérée, c'est-à-dire, si cette conique ne contient pas de droite ou n'est pas dégénérée en un point ou quelque chose comme ça, ou c'est une vraie équation, en quelque sorte, du second degré, eh bien, on va avoir une équation de degré 2 quand on va faire l'intersection de la droite et de la conique. Et cette équation de degré 2, vous allez me dire, elle n'a pas toujours de solution, mais là, oui, parce que E va fournir une solution à notre équation. D'accord ? Et donc, on sait qu'une équation sur R, ou sur Q aussi, ou en fait, sur n'importe quel corps, quand c'est de degré 2 et qu'il y a déjà une solution, alors il y en a une deuxième. Ne serait-ce que parce que la somme des racines d'une équation du second degré, on les connaît en fonction du polynôme. Pareil pour le produit. Bon. Donc, on a une deuxième solution. Et une deuxième, ça peut être double. D'accord ? Et ici, vous voyez que vous avez, vous obtenez un deuxième point, qui peut être E, hein, ça, c'est possible. Voilà. Et ce deuxième point, je l'appelle A étoile B. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe si, est-ce que c'est bien défini si on prend A égale à B ? Dans ce cas-là, comment on construit A étoile A ? Eh bien, c'est très naturel. Au lieu de prendre la droite AB, qui n'a plus de sens, parce que la droite AA, ça ne veut rien dire, eh bien, on prend ici la tangente à la conique passant par A. Et donc, c'est la même construction. Donc, au lieu de prendre la droite AB, on prend la tangente, si A égale B, et là, on trace la parallèle à cette tangente passant par E, et ça va nous fournir A étoile A. OK, on est prêt pour notre premier exemple. On va regarder la parabole. Alors, pas n'importe quelle parabole. La parabole d'équation Y égale X2. Il faut un point E. On pourrait prendre n'importe quel point E, mais pour simplifier les calculs, on ne va pas rendre E égale 0,0. Donc, ça va être notre parabole munie d'un point. Attention, le groupe, ce n'est pas juste une conique, c'est une conique munie d'un point. Ici, je devrais mettre P avec un indice ou un indice supérieur, ici, E. Alors, maintenant, on fait notre calcul. Alors, comment on construit ? On a dit qu'on prend la parallèle à AB passant par E. Donc, ici, regardez, la parallèle à AB passant par E, donc Y moins 0, X moins 0, parce que E, c'est 0,0. Et puis, parallèle à AB, le coefficient directeur, comme on est sur cette parabole-là, ça va être A2 moins B2 sur A moins B, identitaire marquable, ça va nous faire Y égale A plus BX. C'est l'équation de ma droite, delta AB, E, c'est la droite passant par E, parallèle à AB. Voilà, c'est la définition percée. Donc, ici, on veut l'intersection avec la parabole, c'est X2 égale A plus BX, parce que Y égale X2. Et maintenant, comme X est différent de 0, pourquoi X est différent de 0 ? Parce qu'a priori, je prends le point différent de E, sauf si c'est une racine double, évidemment, si c'est une racine double, là, c'est pas pareil. Là, je prends X différent de 0, et je peux donc simplifier par X, ça fait X égale A plus B. Maintenant, on s'est débarrassé de cas particuliers qu'il faudrait faire. Quels sont les cas particuliers ? Il y a le cas particulier où on regarde A étoile A, il faut prendre la tangente, mais la tangente, ici, le vecteur, ce serait 2A, donc on retrouverait bien A plus A. Et ensuite, un cas particulier où A plus B égale 0 et où on a X qui vaut 0. C'est-à-dire que c'est finalement la fabrique de l'inverse. Voilà. Mais globalement, à part ces petits cas particuliers qui sont, disons, qui sont vérifiables très facilement, alors on voit que la parabole munie de la structure qu'on lui a munie, cette opération-là, qui est bien définie, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, est liée au groupe R plus à A à 2. ça associe juste petit a et on a un isomorphisme de structure puisqu'on a vu que quand on appliquait étoile ici, ici, on applique juste la loi plus. Donc voilà, on a la loi plus. On aurait pu regarder juste les points rationnels, c'est-à-dire X rationnels, et donc les règles rationnels aussi, de la parabole. Et on aurait eu un isomorphisme avec Q+. Ça aussi, c'est intéressant. Alors maintenant, on attaque l'hyperbole. Donc je vais prendre l'hyperbole particulière XY égale 1. E, je vais prendre pour point particulier 1,1 et je fais ma multiplication. Donc je prends deux points A et B, on pourrait y voir mieux, je les ai mis sur chaque composante connexe de l'hyperbole. Donc A et B, je trace la droite AB, je trace la parallèle à AB, je croise avec l'hyperbole, j'ai A et O et B. Maintenant, on cherche, on résout un système pour ça. L'équation de ΔABE, c'est-à-dire la parallèle à AB passant par E, ça va être Y moins 1, X moins 1, donc ça passe par E. Et ici, je prends le coefficient directeur de la droite AB, donc 1 sur A moins 1 sur B sur A moins B. Je simplifie en multipliant par AB des deux côtés, il y a B moins A ou A moins B qui se simplifient en laissant A moins 1. Et pareil de l'autre côté, je divise ici par X moins 1. Maintenant, je vais regarder l'intersection avec H, c'est-à-dire que je vais rajouter que Y est égal à 1 sur X. Donc là, c'est là que je vais trouver mon point, donc l'abscisse de A étoile B, puisque je garde que X. Donc ça fait 1 sur X moins 1 sur X moins 1. Ça, ça fait moins 1 sur X, et c'est censé être égal à moins 1 sur AB, ce qui fait que A est égal à AB. Voilà, donc on retrouve la bonne vieille multiplication, c'est-à-dire que si je prends mon hyperbole muni de mon point E égale à 1, donc cette hyperbole particulière, alors on a un isomorphisme avec R étoile, cette fois-ci, multiplié, avec petit A, 1 sur A donne A. Donc on regarde juste l'abscisse, et on voit que quand on fait l'opération étoile, les abscisses, en fait, elles se multiplient, donc c'est exactement le groupe multiplicatif qu'on a construit. Bon, oui, alors, comme tout à l'heure, il y a deux cas que l'on n'a pas regardés et qu'il faudrait faire, en toute logique. D'abord, le cas où A est égal à B, et dans ce cas-là, si A est égal à B, donc c'est pas tout à fait cette formule, vous voyez, mais on prend la tangente en A, c'est-à-dire qu'ici, on aura comme coefficient directeur la dérivée, moins 1 sur A2, et ça correspond bien à, si on remplace ici, B par A. Le deuxième cas qu'on n'a pas regardé, c'est si on a un point différent de E, le point différent de E, on a dit qu'on voulait un point différent de E, et ça s'est vu ici, quand on a divisé par X moins 1, et qu'on a supposé donc que X était différent de 1, et dire que X est différent de 1 sur l'hyperbole, ça revient à dire que le point trouvé est différent de 1. Donc il faut faire ce cas lorsque A fois B est égal à 1, où on va tomber sur une espèce de racine double, et donc dans ce cas-là, c'est prévu par la procédure, l'image A étoile B est égale à E, c'est-à-dire que A est l'inverse de B, puisque E, c'est l'élément neutre. Ah, ça on n'en a pas encore parlé, on verra ça tout à l'heure. Voilà, donc maintenant, en dernier, on attaque l'ellipse qui nous demande un petit peu de trigonométrie. Ici, je prends le cas particulier où l'ellipse, c'est un cercle, x2 plus y2 égale 1, et où on prend ce point E. Voilà, donc je vais prendre ici deux points A et B, d'accord, et ici, je prends encore une fois la même construction, donc la parallèle à AB passant par E. Voilà, et en fait, regardez le dessin, ce qui va se passer, c'est que ça va correspondre à l'addition des angles, ici, quand A est repéré par l'angle alpha, B est repéré par l'angle beta, et bien A étoile B va être repéré par l'angle alpha plus beta, c'est-à-dire que on va montrer ici que l'ellipse munie du point E par notre construction générale va envoyer le point donc, du cercle, on sait paramétrer le cercle par la trigonométrie, cos theta, sin theta sur theta, c'est bien défini, si on prend theta modulo de pi, donc on est dans R sur 2pi z, c'est ça, R theta modulo de pi, et on va avoir, on sait, c'est la paramétrisation du cercle, on sait qu'on a une dijection, mais mieux, avec cette construction, on a un isomorphisme de groupe, c'est-à-dire qu'on va montrer que l'application qui, à ce point-là, associe theta, quand on va faire étoile, ici, on obtiendra à l'arrivée, l'addition. Alors, c'est ce qui est schématisé ici par alpha, beta, et ici, alpha plus beta. En fait, on va le faire de façon plus pragmatique que tout à l'heure, c'est-à-dire, on va montrer que cette droite est bien, on va partir du résultat, en quelque sorte, on va montrer que cette droite-là, avec alpha plus beta, est bien parallèle à cette droite-là. Donc, regardez comment on fait, on prend cosinus de alpha plus beta moins 1, donc ça, ça va être le vecteur ici, sinus alpha plus beta, c'est ce vecteur-là. Une fois que j'ai construit mon point, non pas A étoile B, mais le point paramétré par A plus beta, donc alpha plus beta, donc je veux qu'il coïncide avec A étoile B, et ici, voilà le vecteur. Maintenant, le vecteur AB, il est ici, d'accord, et il faut montrer que les vecteurs sont collinéaires, donc que le déterminant est nul. Ici, on calcule donc ce déterminant. Donc, si on oublie le moins 1, ici, vous voyez bien que vous allez avoir une identité remarquable, d'accord ? Donc ici, c'est une jolie identité remarquable, moins sinus beta, donc c'est cos sin cos moins cos sin, donc ça, c'est sinus de alpha moins alpha plus beta, donc c'est moins sinus de beta. Ensuite, ici, fois ça, moins, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ça, fois ça, donc ça, ça va nous donner avec la même identité remarquable plus sinus alpha, et ensuite, le moins 1, on fait rentrer le moins 1 qui nous apporte cette partie-là, d'accord ? Et donc, on va avoir, on vérifie qu'on a 0, de toute façon, c'est pas difficile. Ici, il faut quand même regarder les cas particuliers, jusqu'à présent, je l'ai fait un petit peu rapidement, mais là, c'est un peu plus important. Regardez, c'est quoi les cas particuliers ? Quand on a A égale B, donc on a la tangente, donc dans ce cas-là, la droite, ici, c'est la tangente, donc la tangente, c'est donnée par la dérivée du cosinus, donc c'est moins sinus, et la dérivée du sinus, c'est cosinus, donc voilà, ici, vous avez le vecteur directeur de la tangente en A, et ici, vous allez avoir, vous voulez montrer que c'est alpha plus alpha, d'accord ? Donc on a deux alpha, et donc ici, vous avez une identité remarquable de trigonométrie qui va vous dire que c'est cosinus alpha moins cosinus alpha, donc encore une fois, c'est bien parallèle. Ensuite, vous avez le deuxième cas particulier où ceci n'a pas de sens, c'est-à-dire ça, ça ne va pas être une vraie droite parce que c'est la tangente en E, donc on prend E avec lui-même, donc évidemment, donc qu'est-ce qu'il faut prendre ? Il faut prendre la tangente en E, ici, c'est-à-dire que ça, ça fait 0, c'est la tangente en E, ici, c'est porté par le vecteur 0,1, donc ça veut dire que alpha est égal à moins beta parce que le cosinus vaut 1, donc ici, vous avez 0,1, et comme alpha vaut moins beta, ici, vous avez deux sinus alpha, et vous vérifiez que dans ce cas-là, vous avez bien, donc ici, dans ce cas, il faut imaginer, vous avez la tangente, et vous avez deux angles qui sont opposés, d'accord ? Deux angles opposés, alpha et moins alpha, et donc on vérifie qu'on a bien deux choses qui sont parallèles, et ça marche, on a montré ça, voilà, donc vous voyez que une construction, une seule construction sur les coniques, c'est-à-dire la construction générale avec un parallélisme, on fixe un point et on regarde le parallélisme, et ça nous donne trois opérations, et miracle, ce sont des opérations que l'on, basiques, que l'on connaît depuis notre enfance, l'addition, la multiplication, et puis l'addition modulaire qui est importante, dont on se sert, je dirais, presque tous les jours.